Hello les cadavéreux et cadavéreuses ! Alors là on se retrouve pour une vidéo qui continue de vous présenter ma collection et nous nous étions arrêtés dans le chiffre 3. Donc nous continuons ! Les 3 rois mages, la plus belle histoire de Noël, un film d'animation que je n'ai pas regardé, je l'ai récupéré assez récemment dans un lot, pareil à 10 cents, je me suis dit bon je vais me le garder, je vais le tenter, je ne sais jamais, mais je ne l'ai pas encore regardé. Dites-moi si vous l'avez vu. Ensuite nous passons à l'histoire des 3 royaumes, histoire culte dans le cinéma asiatique. Alors je n'ai pas vu, c'est pareil ce film d'animation, je crois que je l'ai récupéré le même jour que les 3 rois mages, il était à 10 centimes, je me suis dit je ne vais pas le mettre à revendre tout de suite, j'ai déjà les films les 3 royaumes, donc comme j'aime bien, je suis complétiste, j'aime bien avoir toute une franchise côte à côte comme ça, et je me suis dit bon je vais le prendre, on verra ce que ça peut éventuellement donner. Disney, je ne le connais pas du tout ce film d'animation, je ne l'avais jamais vu avant de l'avoir entre les mains, donc voilà. Oui alors pour l'instant il a un boîtier bleu foncé qui lui va bien, mais c'est un boîtier Disney, il faudra que j'en trouve un sans le logo Disney, bon ça fait partie des petites maniaqueries que j'ai, mais voilà je ne passe pas mon temps non plus à faire ça, c'est juste quand je vois que ça se présente, je change. Alors le prochain c'est les 3 royaumes en version longue, dans un très beau coffret, que je suis super content d'avoir trouvé en vide grenier en 2023, à 50 centimes. Voilà, je suis passé devant, je demande au mec, je fais combien vous le faites ? 50 centimes, j'étais content. J'avais déjà le DVD simple, mais qui contient que la version cinéma, et je savais qu'il y avait une version longue, et du coup je n'étais pas trop chaud pour mater ce film, je me suis dit que je préférais trouver la version longue, et je trouvais toujours des prix qui ne me convenaient pas, et un jour, alors que je ne pensais vraiment pas tomber dessus, voilà 50 cent, envie de grenier, donc très content d'avoir trouvé ce coffret contenant 2 digipacks, donc les deux parties du film. Est-ce que vous connaissiez cette édition ? Là je dis 2 digipacks, c'est même 2 digibooks. Du coup, je vous présente un petit peu le contenu, donc voilà, je sais que c'est assez connu, c'est du John Woo, mais je ne l'ai pas encore regardé, donc ça va faire moins d'un an que j'ai ce coffret dans ma collection, et j'ai regardé beaucoup d'autres choses, et puis quand j'avais la version cinéma, je n'étais pas botté, je me suis dit, puisqu'il existe une version longue, qui a été coupée par des producteurs, parce qu'ils se sont sûrement dit, les gens n'iront pas voir un film de 4h, 5h, je ne sais pas combien de temps il est fait, je me suis dit, ben non, moi j'ai envie de voir ce que le réalisateur avait envie de proposer, la version entière. Donc là, la partie numéro 1 fait déjà 140 minutes, donc on est déjà sur du 2h20, et la seconde partie, on est sur du 136 minutes, donc encore plus longue, donc effectivement, je comprends que ça a été coupé au cinéma, mais bon, ils auraient pu à la limite faire un diptyque, comme là, c'est en deux parties, donc ils auraient pu couper en deux, comme pour Kill Bill, bon voilà, les producteurs, quoi. Je vous présente le deuxième, la digibook, dites-moi si vous avez vu Les Trois Royaumes, même si ce n'était pas le film que j'étais le plus pressé de voir, je me suis dit, je ne peux pas laisser passer ça, je ne peux pas laisser passer à 50 centimes, ce beau coffret, que d'ailleurs, je n'ai toujours pas recroisé depuis, donc je suis content de l'avoir pris, voilà. Et donc, dans la continuité de ce coffret, version longue, Les Trois Royaumes, édition HK Vidéo, j'ai la suite, Les Trois Royaumes, La Résurrection du Dragon, donc pareil, en petit, enfin, en digibook, slim, j'ai toujours envie, pratiquement envie d'appeler ça des slim, donc voilà, la suite, comme ça, ça fait une collection bien cohérente, moi j'aime beaucoup, les jolies éditions comme ça, donc lui, je l'avais trouvé, je crois à 1 euro, c'était dans mon Easy Cash, je l'avais acheté, 2-3 ans, facile, avant, si ce n'est plus, avant de trouver le, le premier, d'abord en édition cinéma, et avant, et puis après, j'ai trouvé la version longue, donc, c'est vrai que je, je ne l'ai pas mis dans mes priorités à voir, mais bon, je suis content que ça soit dans ma collection, il faut que je rattrape ça, 1 de ces 4, voilà, après le chef-d'oeuvre de John Woo, la nouvelle épopée des Trois Royaumes, je crois qu'il n'y a que ça, il me semble que la saga est complète, il faudra que je vérifie, parfois il y a des nouveaux films qui sortent, des spin-offs, ce genre de choses, on n'est même pas au courant, 3-way, film avec Dominique Purcell, et Ali Lerter, Gina Gerson aussi, pas l'actrice X, Gina Gerson, sans H, là c'est Gina Gerson, avec un H, un petit film de truand, ça se regarde facilement, voilà, si vous aimez bien le casting, bon moi je l'avais surtout acheté, alors pareil dans une offre, il m'est revenu à quelques cents, je me suis dit, il y a Ali Lerter, en petite tenue, et Gina Gerson, en petite tenue aussi, vous avez aussi Dominique Purcell, cul nu, si c'est pour ceux que ça intéresse, il y en a un, voilà, donc un petit thriller, enfin un petit film de truand, un petit thriller, avec un petit peu de sexy, ici et là, pour bien racoler, mais ça marche, en tout cas ça marche, je ne l'aurais pas acheté à sa sortie, à 15 balles, en DVD, mais trouvé, peut-être à 1 euro, je l'avais acheté, donc voilà, donc ça se regarde, c'est pas mal, au sexe, meurtre, extorsion, un thriller croustillant, oui, voilà, c'est un petit thriller, quoi, ensuite, nous avons dans ma collection, dans la catégorie 3, nous avons, bah, 3-0, tous les coups sont permis, film de Fabien, et puis merde, avec Gérard Lanvin, Samuel Lebihan, Laurent Dutch, et Gérard Darmon, il y a aussi Isabelle Nanty, pareil, encore le genre de comédie française, où je me dis, ouais, ça se regarde, il y a des trucs sympas, puis une fois que c'est terminé, bon, on passe à autre chose, voilà, bon, j'aime bien quand les séries graphiques, comme ça, sont aussi communiquantes, avec la jaquette derrière, donc, oui, ça se regarde, c'est sympatoche, j'ai rien de mal à dire contre le film, c'est oubliable, quoi, si vous aimez bien le foot, voilà, une petite comédie sur le sujet, moi, je ne suis pas fan de foot, mais bon, j'ai quand même apprécié le film, malgré tout, The Third Man, donc, le troisième homme, film que j'avais trouvé à 4 euros, je crois, sous blister, dans mon Gilbert Joseph, j'avais un Gilbert Joseph, qui a fini par fermer la tristitude, donc, voilà, donc, ce petit digipack, enfin, même digibook, non, digipack, voilà, remblouré, je savais qu'il faisait partie de la liste des 100 films, que l'American Film Institute recommandé comme étant parmi les 100 meilleurs films de tous les temps, donc, j'en avais trouvé quelques-uns à ce moment-là, et j'étais chaud patate pour m'en faire plusieurs de cette liste, donc, quand j'ai trouvé celui-là à 4 euros, je me suis dit, je le prends, et je me suis emmerdé, voilà, je sais que ce film est culte, ce film est censé être un chef-d'oeuvre, et je me suis profondément ennuyé, alors, est-ce que je l'ai regardé, alors que je n'en avais pas envie, peut-être juste parce que je me suis dit, tiens, c'est un film à rattraper, peut-être que je ne l'ai pas regardé au bon moment, peut-être que je suis passé à côté de quelque chose, je ne sais pas, je sais que je le rematterai une seconde fois, je regarde toujours deux fois un film, surtout quand je ne l'ai pas aimé, parce que je me dis, je n'aime pas rester sur un premier avis, parce que parfois, la première fois, on a une attente, et parce qu'on a une attente, on peut être déçu, et quand on redécouvre un film sans attente, et parfois en se disant même qu'on est prêt à peut-être potentiellement s'ennuyer, on arrive à le redécouvrir, et à se dire, mais non, en fait, ce n'était pas si mal que ça, et puis quand j'ai vu un film deux fois, avec les deux fois que je n'ai pas aimé, bon après, j'abandonne, je sais que c'est foutu, ou alors je me le refais dix ans plus tard, ou peut-être en compagnie de quelqu'un qui sait l'apprécier, et qui va me dire tout ce qui est bon, tout à côté de quoi je suis passé, etc. Dites-moi, le troisième homme, si vous avez aimé, ou si vous êtes ennuyé, comme c'est censé être un chef-d'oeuvre absolu du cinéma, je suis curieux de savoir si vous aussi, vous êtes d'accord pour dire que c'est un chef-d'oeuvre, ou s'il y a d'autres gens comme moi, qui se sont profondément ennuyés, mais ça vient peut-être de moi, je vous dis, je redonnerai une chance. Le fils du désert, et là, vous vous dites, mais pourquoi il a foutu le fils du désert, dans le chiffre 3 ? En fait, c'est parce que c'est une, le titre original, c'est Three Godfathers, et il y a plusieurs autres films, qui n'ont jamais été traduits, qui s'appellent donc Three Godfathers, et qui ont été faits avant ce film. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé d'autres, d'autres adaptations sur support, donc si je vois que les adaptations précédentes n'ont pas été éditées sur support, et que je ne peux pas avoir un DVD écrit Three Godfathers, il se peut que je finisse par le mettre dans les F, on verra bien. En tout cas, quand j'ai acheté ce film, quand je l'ai récupéré dans un lot, moi ce que je fais, c'est avant de le lister, sur mon format PDF, je vais voir sur IMDB, s'il a des connexions, si c'est une suite, si c'est un remake, etc. Je fais toujours ça pour tous les films, et comme j'ai vu que le film d'origine s'appelait Three Godfathers, je l'ai mis dans la catégorie Three Godfathers, et voilà. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas regardé. C'est aussi un film que j'avais trouvé dans les connexions avec Trois Hommes et un Couffin, parce que c'est la même histoire sur le fond, ces trois hommes qui se retrouvent avec un bébé sur les bras, mais alors là, c'est un western avec John Wayne, donc potentiellement, sûrement un film assez léger, peut-être même un peu comique. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore regardé, mais ça me tente cette idée de western un peu, Trois Hommes et un Couffin, bien que jusqu'ici, je n'ai jamais trop aimé les John Wayne, je me suis ennuyé sur les rares westerns que j'ai vus avec lui, mais je n'aime pas rester sur un avis comme ça sur deux ou trois films, donc j'entends très d'autres, et celui-ci potentiellement pourrait me séduire un peu plus, peut-être pour le côté léger, on verra. Et on va terminer cette vidéo sur Threesome, alors lui, j'ai hésité, parce qu'il a deux titres, il s'appelle Une fille, deux garçons, trois possibilités, ou Threesome, donc en gros, Threesome, si vous êtes un habitué de YouPorn, vous savez très bien ce que ça veut dire, en gros, c'est un plan à trois, donc voilà, c'est pas mal, c'est avec Lara Flynn Boy et Stephen Baldwin, comédie, teintée de psychologie, de drame, c'est bien écrit, petit film culte en son temps, donc vraiment intéressant, je vois que je suis en train de recevoir un appel pendant que je fais cette vidéo, je ne sais pas du tout si ça va avoir une conséquence sur le son de la vidéo, j'espère que non, donc voilà, mais, donc ce petit petit film que je vous conseille, si vous ne le connaissez pas, c'est quoi, la Trois Amis qui s'engage dans un plan à trois, dans un ménage à trois, mais c'est pas, c'est pas cul-cul, c'est, ils ont tous un caractère assez fort, c'est intéressant, franchement, c'est bien foutu, comme film, il est agréable, je vous le conseille, au casting, je pense pas, j'ai pas souvenir des autres, des autres personnes du casting, mais voilà, moi je l'ai vu deux ou trois fois, et à chaque fois, je passe un bon moment devant ce film, et les conséquences de cette, de ce ménage à trois, en fait, donc voilà, je m'arrête sur la présentation de ces quelques films, dites-moi si vous en avez vu certains, ceux que, il y en a plusieurs que je n'ai pas vus, du coup, dans cette liste, les trois rois mages, les trois royaumes, les trois royaumes version longue, les trois royaumes la résurrection du dragon, il faut que je revoie The Third Man, il faut que je découvre Les Fils du Désert, dites-moi si d'après vous, il y en a que je dois absolument voir en priorité, et moi, dans cette liste, du coup, j'ai pas vu grand-chose, donc je vous conseille, celui que je vous conseille le plus, c'est Three Thumbs, donc une fille, deux garçons, trois possibilités, voilà, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Groovy ! Groovy !